bonjour aujourd'hui on va travailler sur une méthode qui va nous permettre de rendre un cd ou bien un dvd ou bien de le convertir en version iso donc une image digitale donc on peut l'utiliser avec d'autres applications par exemple avec virtualbox ou bien on peut garder cette image pour la montée ultérieurement sur notre machine pour une utilisation ultérieure sans utilisation de support physique donc pour cela je vous invite à lancer votre navigateur internet et vous lancez google et sur la petite barre de recherche vous tapez frais dvd ou iso donc sur le premier lien vous cliquez là dessus vous aurez une petite page et vous cliquez sur télécharger sur le bouton vert vous patientez le temps que le téléchargement se termine et après vous cliquez double clic avec le bouton gauche de la souris et vous patientez le temps que l'assistant d'installation va se lancer après vous poursuivez l'installation donc vous confirmez vous cliquez sur suivant bien next suivant 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 et lancer ou bien lynch donc l'application selon si vous avez qu'un seul lecteur dvd ou bien cd donc il va le détecter automatiquement sinon si vous avez plusieurs vous sélectionnez le lecteur dvd ou bien cd là où le nom il ya votre dvd ou bien cd que vous voulez convertir et après vous cliquez sur next suivant oui suivant donc voilà donc l'assistant de conversion de votre lecteur dvd ou bien cd de votre cd ou bien dvd donc il va se lancer automatiquement après après cette manipulation donc ça va demander quelques minutes donc vous patientez le temps que la conversion s'achève donc la durée ça dépend de la taille de votre dvd ou bien cd et aussi la vitesse de votre lecteur donc après après que la barre de progression se charge donc vous aurez un petit message qui vous indique que l'opération est terminée donc avant de fermer donc avant de fermer le l'application même si vous cliquez sur fermer accidentellement donc vous aurez une boîte que vous indique ce que vous voulez vraiment fermer ou non et même si vous avez un message tout en haut à gauche qui vous dit patientez donc mais malgré tout ça ce sont des bugs au niveau de l'application mais ça marche très bien donc vous avez un petit message ou bien un lien au milieu de la page donc qui vous indique le répertoire là où vous avez votre fichier ou bien l'image de votre dvd ou bien cd donc il suffit seulement de cliquer là dessus donc parfois ça 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 bloque mais il faut persister à cliquer avec le bouton gauche de la souris donc je vais mettre monter donc ainsi sera visible sur le poste de travail donc voilà donc mon dvd est virtualisé donc j'espère que cette vidéo vous a été utile je vous invite à s'abonner à ma chaîne et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo